Hello les inspirants, aujourd'hui une vidéo sur le changement. Oui le changement, le cerveau n'aime pas les changements, abrut. On a du mal à intégrer de nouvelles habitudes, on a l'impression que ça va toujours être difficile, on a du mal à mettre en place, on repousse souvent les choses, c'est quelque chose qui est assez souffrant et assez récurrent chez beaucoup de monde, quand on veut changer une habitude alimentaire, quand on veut faire du sport. Je ne vais pas passer par les addictions du style cigarette, etc. Là c'est un petit peu différent parce qu'il y a justement de l'addiction de chimie. N'empêche que ça peut se faire aussi. Pour comprendre un peu le mécanisme, en fait, le cerveau n'aime pas les changements abruts parce qu'il n'a pas la notion du temps. Quand on lui présente une idée, quand on lui présente un changement, on se dit, ok, demain je vais faire du sport. Lui, le mental, le cerveau va interpréter cette information comme sport, intégration dans la vie, à vie. Je vais intégrer ça à vida et aternam. Donc, il rentre en panique, il rentre en résistance, du coup, comment qu'on fait ? On va essayer de le calmer et un peu de le filouter, ce petit mental. Alors, filouter de façon honnête, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui ne va pas perdre spécialement d'impact avec le temps. Là, je vais vous présenter, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs façons d'aborder, mais je vais vous en présenter une. Et c'est le challenge. Alors, il y a... C'est de présenter, en fait, l'objectif, ça va être de présenter au cerveau ce changement comme un essai. Donc, on va dire, ok, je vais faire du sport pendant 30 jours. À la fin de ces 30 jours, je vais faire un retour d'expérience. Ça va vraiment être le présenter comme ça. Je fais du sport pendant 30 jours et je regarde ce qui se passe. Je regarde au niveau corporel, au niveau de la fatigue, si ça a changé physiquement, enfin, si j'ai changé physiquement, si la qualité du sommeil est mieux, le temps que ça a pris. Et ensuite, avec toutes ces données-là, vous prenez tout ça, vous définissez des objectifs, en fait, et vous n'êtes pas obligé en soi, mais c'est quand même bien de le présenter comme ça. Et à la fin, en fait, à la fin des 30 jours, vous allez pouvoir dire avec ce retour d'expérience si vous maintenez, si vous modifiez, si vous supprimez. C'est-à-dire que vous faites un essai. C'est vraiment une découverte. C'est pas... Comme ça, le cerveau va pouvoir prendre cette information comme un changement temporaire, va pouvoir tester, s'habituer. Et en fait, comme ça, vous allez pouvoir inclure de nouvelles choses dans votre vie sans que ce soit trop souffrant, trop en résistance avec le mental qui, lui, n'a pas cette notion du temps, cette notion linéaire du temps, qu'on lui donne une nouvelle chose à incorporer. Lui, il voit ça à vida en aternam. Donc, non, 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 je ne veux pas changer. Lui, il aime bien ses habitudes d'hier pour les mettre jusqu'à demain. Il se dit, c'est bon, ça marche comme ça, je suis vivant, tout ça, tout ça. Non. En fait, ce qu'on est en train de faire, là, c'est une sorte d'auto-négociation, une négociation avec soi-même. On vient se parler, tout simplement. On vient se parler, on vient expliquer. C'est comme si, je ne sais pas, vous arrivez dans une boîte ou n'importe quoi et vous dites, demain, c'est comme ça. Ou même en politique, on le voit beaucoup. On voit bien que ça crée une résistance de ouf et le premier réflexe qu'on a, c'est wow, 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 attend, 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 calm down. Et ce qu'on voudrait, ce n'est pas forcément, on n'est pas foncièrement contre ce changement-là, mais il y a une résistance directe qui se met en place. Donc, ce qu'on aimerait dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on aimerait ? Je vous pose la question, mais je vais y répondre. C'est un peu de pédagogie, c'est comprendre. Dire, OK, on fait un test, on voit à qui ça va, qui ça ne va pas, comment on sent, qu'est-ce qu'on modifie et où est-ce qu'on supprime ? Enfin, voilà. Sinon, on se sent un peu acculé, on se sent comme si on imposait quelque chose. Ça marche pareil avec soi-même. Quand on veut incorporer quelque chose de nouveau, des fois, on a l'impression qu'on se l'impose à nous-mêmes. Et du coup, voilà. Pour aller un petit peu plus loin, une fois qu'on a expérimenté cette technique un certain nombre de fois, en fait, le cerveau va s'habituer. Ça va être une gymnastique cérébrale. Donc, on va pouvoir aborder les changements petit à petit, beaucoup plus frontalement. Plus on habitue le cerveau au changement, plus, finalement, le cerveau va être habitué au changement. Donc, il va créer moins de résistance quand vous allez lui présenter quelque chose de nouveau. Donc, ça, en fait, ça va être quelque chose de temporaire et quelque chose qui va grandir et qui va vous permettre petit à petit de moins faire ces choses-là. Voilà. C'est quelque chose qui... Après, vous pouvez l'utiliser toute votre vie, mais voilà. Normalement, le cerveau va s'habituer à ça et du coup, vous aurez de moins en moins de résistance. Eh bien, c'est tout. J'ai fait le tour pour cette vidéo. Il ne reste plus qu'à vous y mettre. Et moi, j'ai qu'une question. Et vous, quel changement allez-vous faire aujourd'hui ? Quel challenge allez-vous faire pour initier un changement ? Allez, bises les inspirants ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !